L'application BDNF, qui est une application qui permet de créer des bandes dessinées, des romans graphiques, des photo-reportages, en fait, tout type de récits mêlant en illustration et textes, qu'on a co-construit avec notre bailleur principal, puisqu'à l'origine, cette application a vu le jour. Elle a remporté un appel à projet, service innovant numérique, lancé par l'Éducation nationale, avec cette idée de départ, de fournir un outil ludique pour travailler la construction du récit, enseigner la dramaturgie aux enfants à travers les codes de la bande dessinée. C'est un projet qui s'est construit à partir de 2018, vraiment de façon co-constructive avec deux enseignantes d'Île-de-France, une enseignante qui travaille en collège en ZEP à Tremblay, qui s'appelle Clara Rabier, et Noémie Martin, qui, elle, travaille dans le primaire, dans le 15e arrondissement. On a travaillé, en fait, toute une année sur une série d'ateliers pour que cette application corresponde aux besoins des enseignants, mais qu'elle soit aussi adaptée aux usages des enfants, puisqu'on avait vraiment un focus initial sur les 8-12 ans au début de la construction de ce projet. Pour faire un rapide tour de l'application, tout simplement, quand je lance l'application, qui est disponible sur ordinateur, Mac, PC, et aussi en open source depuis un peu plus de six mois maintenant sur Linux. Elle est aussi disponible sur tablette, iOS et Android, et dans une version simplifiée, très simplifiée sur smartphone, sur Android et iOS également. Lorsque je lance l'application, je suis tout simplement invité à me créer un profil. Il n'y a pas de problématique RGPD puisqu'on donne un simple pseudonyme. Je suis invité à donner un nom à mon projet. Je vais être très original. On l'appelait en test 1. Je me retrouve tout de suite sur un écran d'accueil avec des parcours de création différents en fonction de mon niveau de connaissance et de compétence. Avec un premier parcours de création qui me permet de travailler sur des formats compris entre une et quatre cases. C'est un parcours de création qu'on a pour le coup vraiment construit avec ces deux enseignantes dont je vous ai parlé. Format course, ça va du même où on va prendre par exemple une image d'archive, une image médiévale et on va y appliquer les codes de la bande initialée, des bulles pour la détourner de son propos initial. Le comic strip qui est vraiment plébiscité par les enseignants pour travailler les principes du récit en trois axes avec une première case qui évoque une situation de départ, la deuxième le conflit, la troisième la résolution. et le Yonkoma en fait qui est le pendant japonais du comic strip qui est donc sur une structure verticale et qui lui a quatre cases. Tout simplement, à chaque fois j'ai accès à des définitions sur les règles et sur la structure de ces formats. Et si je sélectionne par exemple le format comic strip ici, j'arrive directement en fait dans mon éditeur de bande dessinée et là je vais être invité en fait à ajouter des images. Donc lorsque j'ajoute des images, j'ai accès à un corpus d'éléments issus des collections patrimoniales de la BNF avec par exemple des animaux dessinés par Benjamin Rabier. On a également des éléments qui sont issus de par exemple d'albums à colorier tombés dans le domaine public, des esquisses des personnages issus de décors d'opéra. On retrouve par exemple Achille, Hector si on veut travailler sur l'Iliade et l'Odyssée, Ulysse également. Donc je vais pouvoir sélectionner les personnages qui m'intéressent bien sûr. On a également des personnages issus d'encyclopédies féminines, ici ce personnage vient par exemple d'une affiche de la Belle Époque. On a des décors qui sont aussi pour la plupart des décors d'opéra. Également des photos de Janet Jett tombées dans le domaine public. On a par exemple cette photo du jardin du Luxembourg. On a des décors qui pourraient correspondre si on suit sur la thématique de l'Iliade qui pourraient correspondre à la plaine de Troyes. C'est très divers, comme vous voyez. Il y a des paysages désertiques, des paysages davantage montagneux, mais également urbains, rurals. On a essayé vraiment de les présenter dans une grande diversité. Et on retrouve également des corfus spécifiques à l'univers de la bande dessinée avec différents types de bulles et différents types de queues de bulles qu'on va pouvoir adapter. Je vais pouvoir par exemple sélectionner deux. Également, on a travaillé avec les deux enseignantes et un illustrateur sur l'élaboration d'un corfus spécifique pour les 8-12 ans avec des décors qui ont été réalisés autour de trois thématiques. Nature, où on retrouve justement un paysage de montagne, une forêt, une rivière, des champs, des paysages de bord de mer, une thématique historique qu'on a essayé de construire autour d'un château qui se veut un peu intemporel où on a une vue des remparts depuis le village, depuis une rivière également et à l'intérieur d'une auberge. Et puis enfin, une thématique davantage urbaine, lieu de vie, où on retrouve un lieu de travail, un lieu de vie, en fait un salon et également les transports en commun. Ensuite, on a deux personnages, un personnage féminin et masculin, encore une fois, justement pour répondre un peu à ce qui a été dit avant, même si j'ai pris des discussions en cours, on a essayé d'éviter tout stéréotype de genre ou stéréotype ethnique. Et puis, on retrouve également d'autres corpus propres à l'univers de la bande dessinée avec des idéogrammes. Là, j'ai un corpus sur le petit prince qui est un corpus, on a fait un partenariat avec la Fondation Sainte-Exupéry qui nous a mis à disposition quelques images. On retrouve également des objets, des accessoires en lien avec ce corpus pour les 8-12 ans et des onomatopées. J'ai aussi la possibilité de créer moi mes propres corpus. Par exemple, si je souhaite accéder à une bibliothèque numérique et je repère des éléments autour d'une thématique, je peux organiser ces éléments dans un dossier en format PNG et soumettre un zip pour récupérer ce corpus et par exemple le pousser à mes élèves si je suis enseignant pour travailler sur un thème particulier. Je peux également importer mes propres photos. Je peux dessiner aussi directement dans l'outil. L'idée, c'était de faire un maximum de ponts entre le virtuel et le réel. On peut par exemple, il y a beaucoup d'élèves qui utilisent l'application, qui dessinent sur une feuille de papier et qui ensuite utilisent l'application pour l'importer dans leur bande dessinée numérique. Je peux également faire une recherche directement dans la bibliothèque numérique de Gallica qui recense plus de 6 millions de documents numérisés. Par exemple, si je veux utiliser un chat, ma connexion risque de ramer avec tout ce que j'ai lancé. Par exemple, je peux récupérer un chat avec un télescope. Une fois que j'ai sélectionné les éléments qui m'intéressaient, je vais tout simplement pouvoir les ramener dans ma galerie, les intégrer dans ma galerie. Je retrouve des éléments que j'ai sélectionnés dans la partie droite. J'ai accès aux légendes des éléments qui sont issus de Gallica si je le souhaite. L'idée, c'est vraiment de favoriser cet aller-retour entre découverte du patrimoine et création d'une histoire. La façon dont ça fonctionne ensuite, c'est vraiment très simple. Je glisse et dépose un décor que j'adapte en fonction de la taille de ma case. De la même manière, je vais pouvoir importer mes personnages et les redimensionner en fonction des besoins. Les positionner où je le souhaite. On a un petit outil comme il y a beaucoup de couches d'éléments qui vont se superposer entre le décor, les objets, les personnages. Un petit outil un peu comme dans PowerPoint qui va me permettre de passer un élément d'une couche supérieure ou inférieure un peu comme sur PowerPoint. Bien sûr, un effet miroir classique en fonction de l'orientation du personnage. Si je glisse une bulle de la taille de la typographie, je peux déterminer, choisir une typographie, la taille de la typographie si je souhaite appliquer du graphon. En fait, tous les éléments d'un éditeur de texte classique. Voilà pour le principe de l'éditeur. C'est vraiment très simple. Je vais pouvoir, si je souhaite par exemple uniquement exporter une case. Par exemple, si je suis... J'ai débuté un comicstrick, mais en fait, je me rends compte que je veux faire un mème en une case. Je peux tout simplement sélectionner ma case et faire un export de cette case. Là, un peu à la façon Instagram, je vais pouvoir appliquer un filtre. Soit passer ma case en noir et blanc, négatif, jouer sur les contours, jouer sur un effet dessiné ou en sépia. Ça peut être intéressant quand on importe des éléments de sources très diverses et du coup, il y a un effet visuel un peu choquant. Quand on cherche à uniformiser un rendu, ça peut être utile. J'ai ensuite trois formats d'export disponibles. Je vais pouvoir l'exporter en PNG, en PDF et on a également un petit export qui permet d'un export vidéo qui est tout simplement je vais me balader d'une case à une autre en fonction de ma mise en page. Le player vidéo va zoomer ou dézoomer dans une case, créer un travelling vers la gauche, vers la droite ou vers le bas si je suis sur une planche par exemple. Voilà pour l'éditeur dans les grandes lignes. Je peux bien sûr aussi intervenir sur la couleur du fond de ma planche, sur les marges. Je vais pouvoir créer autant de pages que je souhaite. Là, je suis dans un format contraint mais on verra dans un autre parcours de création que je peux créer ma propre découpe pour faire un format sur mesure. Voilà pour ce premier parcours de création. Si je vous montre les autres parcours. Planche Webtoon, là on est déjà sur un format pour un public initié. Je vais pouvoir soit travailler sur une BD franco-belge classique ou sur un Webtoon. Le Webtoon, je ne sais pas si vous connaissez tous ce format. C'est un format qui est en train de prendre de plus en plus de place. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont en train d'ailleurs de créer une sorte de Netflix de la bande dessinée numérique autour de ce format. C'est de la bande dessinée native pour le numérique pensée pour une lecture optimale sur smartphone. La construction, les cas sont un peu déconstruites et on retrouve les éléments construits de façon horizontale les uns en dessous des autres. Si je choisis par exemple ce format, je vais pouvoir en fonction d'un support de diffusion choisir la largeur de mes cases. Si le support de diffusion finale est un smartphone, on va plutôt partir sur du 400 pixels. Si c'est un ordinateur, plutôt du 1200 pixels de large. Si je choisis un format de bande dessinée classique, je vais pouvoir choisir l'orientation d'un bande dessinée en portrait ou paysage. Si je pars sur un sens de lecture à l'occidental ou à la japonaise de droite à gauche. si je choisis quelque chose de relativement classique. Je retrouve mon éditeur. Je vais pouvoir choisir un modèle de page pré-découpée. Par exemple, celui-ci. Importer. Je vais importer juste des onomatopées. Peu importe. L'idée est de vous montrer la construction de la planche. rouge. Là, par exemple, je vais pouvoir redécouper horizontalement cet élément et celui-ci. Et puis, ajuster la taille des cases en fonction de mes besoins. Voilà. Ensuite, on retrouve la galerie comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec les différents éléments. Le principe du plissé déposé, là, rien ne change à ce niveau-là. Sur le troisième parcours de création, là, en fait, on propose des formats qui sont déjà préconstruits. Donc, on retrouve la page de BD franco-belge classique, le post carré à destination d'Instagram, un format pensé pour les stores Instagram, pour faire une affiche à quatre, pour créer un fond d'écran d'ordinateur, une carte postale ou par exemple un marque-page. Je peux aussi en fait choisir de faire mon propre format sur mesure en partant par exemple sur une base carré. Si je choisis un format 1.1 et on va dire que je veux faire par exemple un quatre cases carré, je vais tout simplement partir sur cette base carré et puis découper ma BD. De cette manière, là, je me retrouve justement avec une construction en quatre cases carré qui est beaucoup utilisée notamment par les blogueurs. Voilà pour ce format sur mesure et ensuite, j'ai un dernier parcours de création un peu plus complet qui là me permet aussi de créer mon personnage donc vraiment d'être dans une logique d'écriture scénaristique où je vais pouvoir dessiner mon avatar ou importer par exemple ma photo ou le personnage que j'ai décidé sur une feuille de papier donner un nom à mon personnage un âge un sexe définir ses origines ce qu'il aime ce qu'il n'aime pas enfin on est vraiment sur les fiches persona comme on les retrouve dans le cinéma le cinéma d'animation quelles sont ses relations avec les autres personnages ses traits de personnalité ça c'est marrant c'est des fonctionnalités qu'on a beaucoup testé avec avec justement les élèves de primaire et collège qui venaient en atelier et ils peuvent passer un temps assez fou à détailler ces fiches personnages ils prennent beaucoup de plaisir et même à se les échanger pour faire intervenir leurs personnages en différentes histoires comme ça donc une fois que j'ai créé mon ou mes personnages ensuite je vais pouvoir j'ai un petit module d'écriture scénaristique où par exemple dans la case 1 je suis invité à présenter par exemple un descriptif de qu'est-ce qu'on va voir dans ma case 1 donc on va dire par exemple c'est le lieu en général le lieu où le personnage se rencontre donc par exemple mes personnages se rencontrent dans la forêt à la tombée de la nuit et puis je vais pouvoir en fonction moi là je n'ai pas créé de personnages donc je ne retrouve pas les noms mais je vais pouvoir déjà écrire les dialogues à ce niveau-là et les assigner au personnage que j'ai créé je vais pouvoir exporter ce scénario ou le retrouver également plus tard dans mon éditeur de BD donc je peux ajouter autant de cases que je souhaite avec des éléments descriptifs et également en travaillant déjà sur les dialogues dans un troisième temps en fait on retrouve tous les formats qui sont disponibles dans les autres parcours de création c'est-à-dire tous les formats courts les strips et gaufriers et le format webtoon et de la même manière en fait je vais retrouver je retourne en fait dans un dernier écran sur mon éditeur de bande dessinée on retrouve d'ailleurs ici en fait j'ai accès à mes fiches personnages en fil d'Ariane et à mon scénario je peux en fait directement glisser déposer si j'avais rentré des dialogues ici je pouvais les glisser déposer directement dans mes planches voilà pour les parcours de création ensuite on a également en fait un lien vers le site vitrine de l'application qui présente des ressources pédagogiques mais pas que je vais vous montrer donc là je vais devoir changer d'écran de partage je reviens au point de départ donc ici je suis sur le site web de l'application qui me permet de justement trouver les liens pour accéder pour télécharger le programme d'installation l'application est totalement gratuite donc on retrouve quelques exemples des éléments descriptifs classiques et avec les liens de téléchargement pour tous les supports et les systèmes d'exploitation et ici vous avez un onglet en fait bibliothèque pédagogique on a travaillé justement avec des enseignantes mais également des formateurs BD d'ateliers BD sur une dizaine de fiches l'idée en fait c'est de donner clé en main à tous les éléments à des enseignants ou des formateurs qui seraient non initiés pour se lancer dans un atelier de création de BD en classe donc on retrouve des fiches du type donc les différents styles de BD une brève histoire de la bande dessinée les éléments d'une case les éléments d'une page les bulles comment structurer une case les principes de la narration et des éléments en fait de définition des éléments comme les idéogrammes les onomatopées et enfin une séquence pédagogique type pour se lancer dans un atelier de création ensuite on a également donc on a toute une animation éditoriale autour de l'outil et régulièrement en fait on met à disposition de nouveaux corpus en lien avec les programmes scolaires mais aussi en lien avec la programmation in situ de la BNF donc là on peut par exemple venir enrichir l'application avec des nouveaux corpus en lien avec la mythologie grecque le Japon la mode les monstres le sport le Moyen-Âge donc pareil tous ces éléments sont en libre téléchargement et rapidement intégrables à l'application on a une galerie de projets on a travaillé en plus avec plusieurs auteurs différents donc on peut faire des choses très légères comme des mèmes je vous laisserai visionner notamment le travail de ce qu'a fait Infographiste alias Gilles Blondel pour le lancement de l'application voilà on a des choses très légères de détournement d'images d'archives mais on a aussi des travails plus complexes plus complets par exemple ce travail réalisé par Raphaël Messon je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent il a sorti trois tomes sur la commune de Paris les données de la commune en bande dessinée la spécificité de son travail c'est que lui il n'est pas du tout illustrateur il construit sa narration autour d'éléments exclusivement autour d'éléments d'archives sur lesquels il vient appliquer des bulles des dialogues des éléments de narration et là par exemple il raconte le combat entre Georges Carpentier et Battling Siki une histoire que je vous invite à découvrir qui fait 16 planches qui est disponible dans cet onglet dans son intégralité donc là il vient raconter cette histoire sur ce match de boxe dans un contexte relativement raciste on est dans les années 20 et il a utilisé exclusivement des photos tombées dans le domaine public de l'agence Roll qui sont issues de Gallica la bibliothèque numérique de la BNF on a également des projets je vous invite notre animation éditoriale c'est un peu culminé récemment avec on a lancé un concours patrimoine et bandes dessinées qui justement avait lieu entre le 1er décembre 2020 et le 28 février 2021 avec des catégories à destination du scolaire des élèves du primaire mais également des élèves du secondaire et des catégories tout publiques autour de 3 formats le format même le format comic strip et le format planche donc là on a mis ces travaux en ligne vous pouvez également les visionner notamment ce magnifique travail réalisé par les élèves de seconde sur l'esclavagisme à Saint-Domingue l'application justement comme je le disais initialement elle a été pensée d'abord pour un public primaire pour un public éducatif ici du primaire et du secondaire on s'est rendu compte particulièrement dans le cadre du concours qu'on recevait des mails en fait également de centres de loisirs de bibliothèques de médiathèques d'EHPAD d'organismes issus de la protection judiciaire un public en fait très très divers c'est bien plus large que le public éducatif qui était visé initialement n'obtent qu'il n'y a pas d'où dans le cadre de l'oeil – Sous-titrage FR 2021